bonjour bienvenue dans le podcast danse avec le chaos je suis doc la luna l'inde mon pays d'origine m'a appris à danser avec le chaos à faire des obstacles de la vie des opportunités pour grandir après une carrière de médecin classique je décide de quitter la blouse manche je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale post colonialiste les sujets qui me passionnent se réapproprier les sagesses de son corps de ses sens de ses cycles écouter les messages de son âme incarner sa mission de vie et sa puissance contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement être au service de la vie déployer sa vision intégrative incarner sa spiritualité dans ce monde ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école la tribe empowering school ce podcast pour moi c'est un rendez vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion de célébration malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur namasté avant de vous présenter notre invité du jour quelques mots pour vous expliquer le thème de ce mois ci oser exprimer nos singularités alors pourquoi ce sujet pour danser avec le chaos je pense que l'une des raisons du chaos que nous traversons c'est que ça fait plusieurs siècles que notre société nous apprend à nous conformer à standardiser à entrer dans le moule à entrer dans des critères dont les références sont extérieures que ce soit à l'école au travail en famille pour être accepté être aimé nous avons appris dès notre plus jeune âge à faire comme les autres et a surtout ne pas montrer nos différences or la vie s'enrichit des différences regardez dans la végétation dans la nature dans le règne animal minéral et dans la richesse des cultures et des peuples nous avons besoin de nos différences pour nous épanouir et si nous voulons créer un nouveau monde nous avons besoin de connaître ce qui fait de nous que nous sommes unique que nous avons un parcours unique une histoire unique et nous pouvons offrir nos dons et nos talents unique au monde et c'est justement en sortant des cases et en nous réappropriant notre histoire alors comment faire ce mois ci je vous invite à noter dans un cahier ces moments de votre vie où vous êtes senti comme un une extraterrestre parce que c'est de là que part vos singularités et prenez le temps de noter les cadeaux qu'il ya derrière ces moments qui peut-être ont été inconfortables mais qui sont probablement porteurs d'un terreau fertile parce qu'ils vous ont permis de développer certaines qualités notez les puis en regard de ce qui se passe dans le monde en ce moment accueillir observer santé votre sensibilité y a-t-il une vérité qui vous est propre que vous avez envie besoin d'exprimer en ce moment peut-être qu'avant elle était sous le tapis peut-être que c'était pas le moment peut-être que ça vous mettez dans un trop gros inconfort mais là les choses ont évolué notamment ces deux dernières années on a enlevé les couches on est plusieurs à avoir augmenté notre sensibilité donc réactualiser cette donnée et regarder accueillis s'il ya une vérité qui vous est propre qui a envie d'émerger de votre trip et comment est-ce que vous allez pouvoir l'exprimer pleinement en étant pleinement ancré peut-être que ce sera à travers les réseaux sociaux peut-être que ce sera auprès de votre entourage peut-être que ce sera en osant être un peu plus vous même dans votre travail en partageant votre sensibilité votre vulnérabilité votre vision votre manière de voir le monde osons notre invité aujourd'hui s'est beaucoup questionné sur ses propres différences elle a interrogé des personnes d'horizons différents pour voir comment ils elles ont osé créer une vie qui intègre toute leur singularité elle en a fait un livre nos voies de résilience paru l'automne dernier aux éditions masso donc je vous invite à plonger dans notre épisode avec flora claudique tanguy et nous voici pour un nouvel épisode de danse avec le chaos aujourd'hui j'ai la joie et l'excitation et une énergie de sororité à accueillir mon invité flora claudique bienvenue flora pour ce temps d'échange de partage merci je suis vraiment contente d'être là et claudique tanguy mon nom d'autrice si tu veux bien excusez moi madame flora voilà tanguy et tu fais bien me préciser ton nom d'autrice puisque l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de prendre ce temps avec toi c'est justement que on a eu l'occasion d'échanger plusieurs fois sur un de tes bébés une de tes créations qui a vu le jour il ya quelques mois maintenant c'est ce livre dont tu vas nous parler quand on va aborder le sujet mais avant de plonger plus loin plus en profondeur moi j'aime bien quand j'ai un ou une invité partager comment on s'est rencontré c'était quoi les vibrations à ce moment là et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui là on se retrouve toutes les deux ça a changé sur cette thématique cao donc si je me rappelle de notre première rencontre c'était en sologne et oui c'était au bouchot à l'éco centre du bouchot et c'était une cogibule une cogibule c'est quoi c'est la rencontre l'alliance entre les cogitons qui était un format porté par olivier morel ton acolyte aussi et toi qui faisait des bulles en inde et en france autour notamment de la yurveda et donc cette cogibule c'était l'alliance des pratiques d'olivier et d'étienne dans un week-end un peu long je crois que c'était pas juste deux jours c'était bien trois ou quatre où justement on a mêlé des pratiques d'intelligence collective des réflexions sur où on en était dans nos vies et la découverte de la yurveda notamment à travers la cuisine et à travers des smoothies qu'on faisait tous les jours et qui étaient très très bons et moi je me souviens justement qu'une des choses que j'avais gardé de ce week-end avec toi de cette cogibule c'était justement toutes ces choses que tu disais sur le chaos et qui résonnaient très fort en moi qui vivait une période à ce moment là très chaotique qui était en train de me sortir aussi de cette période de chaos et puis voilà c'était c'était vraiment voilà vraiment hyper réjouissant pour moi de passer ce week-end là au bouchot où j'étais déjà venue par ailleurs et de partager ça avec vous de te rencontrer toi de ensuite lire ton bouquin et du coup prolonger ce séjour au bouchot de cette énergie là de mettre ces touches là d'ayurveda dans ma vie en fait y compris le rapport aux couleurs alors je n'ai pas tout retenu les chakras allez voilà c'était trop de détails pour moi mais il y avait quand même cette idée que en fait la couleur toutes ces épices et puis la façon dont on mange avec quelle intention et tout ça a une influence dans nos vies et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé très fort de cette première rencontre yes et moi ce dont je me rappelle dans notre première rencontre c'est d'avoir en face moi une femme très curieuse qui a cette capacité à remettre en question pas mal de choses et je me rappelle que du coup dans notre fil conducteur il y avait la question des zèbres de ces personnes qui ont cette capacité à avoir à 360 degrés ce que j'appelle moi en mode intégratif justement être capable d'associer plusieurs degrés de compréhension de la vie c'est une autre chose que tu partages je crois ouais c'est un sujet qui est important pour moi et qui a été important pour moi puisque à l'origine de mon livre nos voies de résilience dont on parlera après il y a une réflexion sur les zèbres qu'on les appelle des personnes à haut potentiel ce qui me gêne un peu parce que ça veut dire qu'il y a des bas potentiels ou des personnes atypiques qui peut être un peu fourre-tout c'est néanmoins une clé de compréhension qui peut être intéressante et qui permet de mieux comprendre, de mieux se comprendre et de comprendre pourquoi il y a plein d'environnements dans lesquels on ne se sent pas très adapté alors même qu'on dispose de compétences, de qualités, de... de finesse assez extraordinaire par ailleurs donc en tout cas si je viens à moi, si ça m'intéresse, c'est que ça fait longtemps en fait que c'est un sujet important pour moi ayant été identifié précoce comme on disait à l'époque quand j'avais 11 ans et ensuite ayant redécouvert ces spécificités cognitives et émotionnelles chez moi quand j'étais jeune adulte et donc ce dont je me suis aperçue, c'est que dans les environnements dans lesquels je me retrouvais sur ces sujets de transition de permaculture, sur les sujets d'effondrement c'était des milieux dans lesquels il y avait énormément de personnalités atypiques c'est-à-dire soit des personnes qui avaient été identifiées comme à haut potentiel soit ayant parfois des troubles de l'apprentissage, des troubles du spectre de l'autisme et c'est pour ça que je dis que atypique peut finir par être fourre-tout c'est qu'il y a quand même un moment où on ne sait plus très bien de quoi on parle on sait juste que d'une certaine manière nos particularités, nos singularités cognitives et émotionnelles font que nous ne sommes pas toujours très adaptés à la société telle qu'elle fonctionne que ça soit au niveau du monde du travail que de nos vies perso et de nos relations amicales ou amoureuses par exemple et si du coup je boucle là-dessus moi ce qui m'a intéressée à un moment ça a été de creuser, de mieux comprendre tout ça pour au final délaisser un peu cette grille de lecture pour préférer me concentrer sur une fois que tu as compris que tu étais inadaptée à un monde de merde qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour trouver du sens et te sentir utile et donc je me suis concentrée plutôt sur cette partie-là et je comprends très bien que d'autres aient envie et trouvent du sens à explorer ces singularités cognitives et émotionnelles simplement moi j'ai préféré à un moment plutôt me concentrer sur la suite qui suit cette découverte et cette compréhension et juste pour terminer ce que j'ai en revanche constaté c'est que mes amis proches mes amoureux de toutes ces dernières années de ma vie d'adulte etc. sont des hommes qui ont des particularités cognitives et émotionnelles certaines et et qu'on s'entoure même si ce n'est pas un déterminisme et que ce n'est pas un élitisme etc. on s'entoure quand même de gens qui nous ressemblent d'une manière ou d'une autre et avec qui on a ces résonances de fonctionnement atypique tout est histoire de vibration en fait c'est drôle j'en parlais avec mon invité juste avant ouais c'est histoire de vibration et et plus la vibration est forte plus la relation est intense aussi et la particularité des zèbres que je connais autour de moi et avec qui je suis en lien je pense que c'est une particularité qui est un peu propre aussi c'est que on a des relations intenses on a des relations des discussions des des montagnes russes et 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 tout est intense dans le positif dans ce qui peut paraître plus négatif à d'autres moments et et en fait c'est cette intensité qui donne aussi de la profondeur assez rapidement à une relation moi je sais que les relations qui ont compté dans ma vie et qui ont eu cette profondeur voilà c'était d'une certaine manière avec des gens avec qui je partageais ces atypicités yes ben venons-en à ton livre donc une voix de résilience qui est sortie chez Florent Massot est-ce que tu dirais que l'écriture de ce livre ça a été une manière pour toi de danser avec le chaos ouais alors en fait l'écriture de ce livre c'est une mise en en être de ton sujet quoi point de départ de ce livre qui est clairement une crise multiple personnelle que je vis à la fin de l'année en 2015 et à la fin de l'année 2015 et qui me fait tout qui est envoyé Valdingué c'est aussi l'année où sort le livre de Pablo Servigne comment tout peut s'effondrer on commence à barrer un peu plus de ces questions et donc ouais le point de départ c'est clairement comment je danse avec mon chaos un chaos personnel à ce moment-là je suis dans un couple qui est en train de voler en éclats chaos politique démocratique avec notre vivre ensemble qui est abîmée et dont on a la preuve par les attentats de Charlie et les attentats du Bataclan et une crise écologique majeure qui est illustrée aussi par les négociations de la COP21 où je suis impliquée moi dans un projet associatif qui du coup est lié à ces questions de traitement médiatique du changement climatique et clairement le point de départ de mon histoire et tout ce qui va se passer ensuite jusqu'à la publication du livre c'est une histoire de danse avec le chaos et qui continue une fois que le livre est sorti évidemment sinon c'est pas drôle sinon on s'ennuie et donc toute cette histoire personnelle c'est ça c'est qu'un des fils rouges du livre c'est comment je danse avec le chaos qui occupe et qui vient et qui fait partie intégrante de ma vie quotidienne soit parce que moi je traverse des choses soit parce que l'état du monde m'éclate à la figure donc ça c'est une première chose et puis il y a ensuite le sujet du livre qui finit par s'imposer à moi qui on passe de Au bonheur des zèbres qui était mon premier projet et qui est rejoint la discussion qu'on avait juste avant sur ces profils atypiques et la difficulté qu'ils ont à être heureux dans un monde qui déraille et dérape à un questionnement sur les effondrements et la résilience et finalement à une galerie de portraits dont tu fais partie dont Odile Chabriac le fait partie Flore Basseur Jean-Pierre Gou Pablo Carvine et Vincent Minero vous êtes presque une trentaine en fait dont je fais le portrait où justement le point commun que vous avez c'est que vous dansez avec le chaos chacun à votre manière soit parce que c'est un objet d'étude pour vous soit parce que vous avez cette capacité aptitude à venir questionner ça parce que vous avez vécu ça dans vos histoires personnelles et donc cette danse avec le chaos quelque part elle est partagée entre vous et moi et je pense notamment à quand je t'entends dire danse avec le chaos à Boléwa Sabourin en particulier qui lui pour le coup danse et a dansé véritablement littéralement avec le chaos à des moments dans sa vie et lui il parle de danser sous la pluie c'est à dire comment est-ce qu'on apprend à être en mouvement même en grande difficulté et que c'est ce mouvement cette capacité à restaurer le mouvement qui nous aide à sortir ou à traverser ou à mieux vivre le chaos mais pour moi c'est une histoire de chaos à tous les niveaux et puis le niveau super méta un peu macro c'est ces effondrements dont je parlais où effectivement l'espèce humaine ces dernières décennies ces derniers siècles a contribué à une situation catastrophique alarmante de l'état de notre planète et que aujourd'hui on doit nous génération vivante et à venir danser avec ce chaos que les générations précédentes ont généré donc tu vois c'est pour ça que je te dis que c'est une mise en abîme il y a un peu tous ces niveaux c'est pour ça quand tu m'as dit je crée un podcast et que tu m'as dit ça sera peut-être danse avec le chaos je t'ai dit oui 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 parce que effectivement c'est je pense que ça résonne pour moi tout à fait cette idée de danser avec le chaos avec cette réponse nuance que j'apporte aussi c'est qu'il y a plein de moments où c'est fatigant usant et c'est pas une petite danse légère un petit voilà c'est quand même faut se le coltiner le chaos faut se le coltiner et ça rejoint aussi une réflexion que je me faisais assez récemment sur le fait qu'il y a des moments je n'ai pas envie de danser avec lui j'ai envie plutôt ok j'ai compris j'ai vu que t'étais là moi j'ai pas envie de danser j'ai envie de me poser j'ai besoin de me ressourcer j'ai besoin donc on va attendre un peu avant de danser et d'être là c'est bon je sais pourquoi je vis ces choses difficiles j'ai des choses à en apprendre et tout il y a des moments j'ai juste envie que ça retenue et qu'est-ce que tu fais à ces moments-là et bien dans ces moments-là ce que je fais c'est que je fais un pas de côté ce que je j'ai identifié aussi c'est que c'est aussi des moments où j'ai rempli mon agenda un peu trop et et où il y a des couches qui se superposent on avait pas mal parlé de ça toi et moi les couches de l'oignon aussi pendant cette cojibule et donc dans les moments où justement j'ai besoin que ça retombe et de calmer les choses et bien une des premières choses que je fais c'est que je prends mon agenda et j'allège j'ai lag j'ai un agenda un peu je suis un peu toquée j'ai les fameux boulettes boulettes journal où je m'organise avec des codes couleurs des trucs et des machins et là je me dis en fait là j'ai lag j'ai trop fait de choses j'ai trop dit oui et pas assez dit non je me suis pas assez écoutée pas assez écoutée mes besoins profonds et donc ça passe par ce truc très pratico-pratique de en fait qu'est-ce que j'ai pris comme engagement que je ne vais pas tenir et que je peux décaler ou éventuellement annuler sans que ça voilà que ça ait trop de conséquences négatives aussi pour la personne qui s'est engagée avec moi donc ça c'est vraiment le premier truc et puis il y a après du repos une bonne couette avec une bonne série je ne le fais pas très souvent mais quand je le fais ça me fait beaucoup de bien ensuite je lis énormément je suis une croqueuse de livres comme on dit parfois autour de moi et ça ça vraiment ça me nourrit ça répond aussi parfois à mon besoin de sens et de comprendre ce qui est en train de m'arriver mieux comprendre ce chaos de quoi il est composé qu'est-ce que je ressens et justement quelle est l'articulation entre la marche du monde et ce qui se passe à l'intérieur de moi donc c'est à la fois des choses très pratico-pratiques presque opératoires et du ressourcement beaucoup plus profond des choses assez simples de prendre le temps d'aller plus souvent marcher maintenant j'habite au bord de la mer donc c'est aussi plus facile mais de prendre ce temps de 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 finalement à écouter cette petite voix en moi qui sait très bien ce qui est bon pour moi à ce moment-là et c'est d'ailleurs aussi une des discussions qu'on a souvent eues toi et moi c'est l'importance de l'intuition pour moi c'est-à-dire que plus j'y suis connectée et plus je l'écoute et je lui laisse une part importante plus elle est aiguisée quelque part et elle je parle comme si elle était extérieure à moi comme si elle avait son action propre et autonome mais parfois il y a un peu de ça en fait je sens que quand je suis vraiment à l'écoute de cette part de moi qui est intuitive j'ai raison et donc toutes les grandes décisions que j'ai pu prendre ces dernières années je les ai prises en étant à l'écoute de cette intuition en ayant toujours en tête évidemment la raison d'amener des arguments etc mais d'abord en écoutant ça me dit quoi qu'est-ce que je ressens là qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et qu'est-ce que qu'est-ce que je me sens devoir faire et donc dans les moments où je sens que je veux faire retomber et bien c'est ça qu'il y a à l'oeuvre c'est ok là mon corps mon être me dit ok là stop là t'as dansé c'était chouette mais en fait t'es essoufflée de ta danse tu sais comme quand tu t'es défoulée t'es sur la piste de danse t'es à fond t'es en eau t'en peux plus là t'as envie de dire ok non mais je fais une pause pour un verre d'eau en fait c'est un peu la même chose que je ressens quand voilà c'est un peu comme réduire la pression ou faire un pas de côté en tout cas c'est un temps qui me permet ensuite de mieux traverser ce que je suis en train de vivre moi quand j'ai reçu le livre je me rappelle qu'il y avait de la joie de l'excitation j'avais envie de te demander pour les personnes qui n'ont pas encore lu est-ce que dans toutes les rencontres et les interviews que tu as faites comme tu dis il y a une trentaine de personnes est-ce que tu vois trois messages clés par exemple dans ces voies de résilience que tu aimerais partager là avec des personnes qui nous écoutent et qui pourraient leur donner envie d'aller plus loin ouais alors c'est toujours compliqué pour moi et t'as raison en plus parce que je suis journaliste de formation donc je sais bien l'importance des trois, cinq, les tâches clés donc je ne sais pas si je vais répondre à ta question mais je vais faire à ma sauce vas-y la première des choses c'est que pour moi en fait cette résilience dont je parle donc la capacité à rebondir après des difficultés après un choc la capacité à reprendre notre développement après ces difficultés finalement pour moi elle résulte de plusieurs dimensions qu'on articule et donc il y a la résilience individuelle intérieure c'est-à-dire les ressources qu'on est capable de mobiliser et qu'on trouve parfois à l'extérieur de nous avec d'autres gens il y a une dimension collective politique c'est-à-dire comment on vit avec les autres comment on retrouve du sens dans notre démocratie etc et il y a aussi une dimension beaucoup plus globale méta comme je disais tout à l'heure qui est liée à notre rapport au vivant à notre place dans le monde etc et pour moi en fait la question d'effondrement d'écho anxiété et tout articule très bien nous fait articuler ces trois niveaux c'est-à-dire c'est ok qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi comment je trouve des ressources pour répondre à cette angoisse de la finitude de notre monde et qui en plus est quand même il faut le dire un peu de notre faute à nous en tant qu'espèce cette dimension collective de comment est-ce qu'on sort de cet individualisme du système capitaliste et patriarcal pour construire autre chose face à ça et comment on retrouve une connexion au vivant qui nous nourrit à tous les niveaux et qui prend soin des ressources et de la planète plus généralement donc ça ce sera mon premier message c'est qu'il y a cette articulation il est déjà trop long je sais cette articulation entre ces trois niveaux et qu'il y a du coup des allers-retours et qu'en fonction des personnes et des moments dans lesquels on se situe dans notre vie et bien on est plus ou moins capable de développer cette résilience à chacun de ces niveaux ou à un plutôt qu'à un autre je sais que moi dans cette danse avec le chaos qui a duré plusieurs années depuis 2015 il y a des moments j'étais d'abord centrée sur moi mes ressources intérieures comment est-ce que j'avais envie de me reconstruire qu'est-ce que j'avais envie d'apprendre comme compétences etc d'autres où j'étais plus c'était le cas c'est comme ça que j'ai rencontré Flore Vasseur et Odile Chabriac c'était centré sur la politique les mouvements citoyens comment est-ce qu'on reconstruit et on régénère notre démocratie et en même temps il y a plein d'autres moments où j'étais plus sur un niveau écologique de comprendre l'état de notre monde de voir comment j'avais envie de me ré de retrouver ma place d'être humaine comme dit Laure voilà on a besoin de retrouver cette place cette juste place voilà et puis du coup si j'essaye de faire plus court pour les deux autres je dirais que il n'y a pas un seul chemin de résilience il y en a autant que d'individus et c'est justement à chacun chacune de trouver ce qui résonne le mieux pour lui et ce qui est important pour lui là où il en est en fonction de ce qui traverse c'est cette idée de singularité de en fait l'image qui nous arme avec cette question de résilience c'est aussi un chaudron tu sais bien que la figure de la sorcière me parle un peu elle te parle un peu à toi aussi n'est-ce pas donc c'est un chaudron dans lequel on met des ingrédients on touille et il se passe des choses parfois qu'on n'a pas prévues moi je ressens ça par rapport à ma propre résilience donc quelque part ce livre c'est un peu mon chaudron c'est voilà issu de ces rencontres voilà des ingrédients que j'ai glané chez les uns et les autres et prenez quelque part ce qui vous fait envie ce qui a du sens pour vous et laissez ce qui n'en a pas et l'autre chose l'autre message que j'aimerais partager c'est une image qui est donnée notamment dans les ateliers de travail qui relient qui m'a été partagée par quelqu'un de très cher c'est les deux sacoches c'est de dire que quand on vit quelque chose notamment un atelier là c'est la lecture de ce livre et bien il y a une première sacoche c'est ce qu'on met directement dans sa besace et c'est ce qui est tout de suite opérationnel donc là c'est dans mon livre des choses des initiatives des parcours des bouquins qui vous parlent et vous vous dites tout de suite ah ouais ça il faut absolument que je le lise j'ai pas mal de retours comme ça de gens qui m'ont partagé ça en lisant le bouquin et la deuxième sacoche et bien c'est ok je comprends pas je suis pas sûre que ça me parle maintenant je sais pas exactement de quoi je veux parler mais je le note pour plus tard et ça je pense voilà cette triple échelle les deux sacoches et puis les singularités de ces voix je crois que c'est pas mal finalement super merci Flora moi ce que j'ai envie de partager aussi peut-être dans mon expérience de la lecture du livre alors évidemment je l'ai lu en entier puisque j'ai été impliquée à travers notre échange et du coup je voulais découvrir les parcours des autres personnes qui participent mais pour quelqu'un voilà qui serait face au livre j'ai envie de dire c'est un peu comme ce que tu disais écoutez votre intuition et moi je le vois comme un voyage ou d'aller à la rencontre d'une personne d'un profil d'une thématique en lien avec ces trois niveaux de lecture dont tu as parlé moi avec moi-même moi avec l'espace politique et puis nous avec le monde avec la nature et de jouer en fait de s'autoriser à pas lire de manière linéaire le livre si vous sentez l'appel d'aller découvrir d'aller goûter en fonction de vos envies de où est-ce que vous en êtes dans votre chaos aussi et d'en faire un compagnon de route plus comme ça moi j'ai envie d'inviter les gens qu'en pense ah bah oui surtout que moi c'était aussi mon idée parce que j'ai dû inventer un plan à partir de toute cette matière qui du coup est du sens mais ça aurait pu être autrement et en tout cas mon idée en choisissant un plan comme celui-là c'est de donner la possibilité soit de lire tout dans l'ordre tel que je l'avais arrêté soit de lire comme ça m'a été rapporté quelqu'un qui s'intéresse aux questions politiques qui lit d'abord la partie politique quelqu'un qui s'intéresse que aux questions de résilience intérieure et qui du coup lit la partie sur l'effondrement l'éco-anxiété et la dernière et puis pas mal de gens qui aussi ont pris leur temps pour lire j'ai eu les deux j'ai eu j'ai tout lu d'une traite c'était génial et j'ai plongé dans ta pensée à la rencontre de tous ces gens et tout ça et des gens qui m'ont dit c'est dense quand même c'est dense et donc qui se sont arrêtés presque tu vois qui ont posé le livre après chaque portrait donc le temps que ça infuse de faire des recherches parfois voilà donc c'est hyper variable et c'est assez chouette c'est à dire que ça rejoint ce que je te disais sur la singularité c'est qu'il y a des manières singulières de le lire finalement et l'autre chose c'est le dernier clin d'œil c'est les dessins d'Étienne Appert qui sont aussi donc c'est des doubles pages qui ouvrent chacune des parties dessinées et ça c'est un super cadeau qu'il m'a fait d'accepter ça parce que effectivement moi je trouve que c'est c'est une synthèse pleine de sens et de sensibilité qu'il a fait pour chacune des parties et je trouve que c'est aussi que ça donne aussi voilà envie d'entrer différemment dans le livre voilà par d'autres canaux sensoriels c'est ça yes bah écoute merci Flora pour clôturer notre échange est-ce que tu as envie de nous partager ton mantra du moment ouais mon mantra du moment c'est une petite phrase que qui m'est venue pendant un stage que j'ai fait avec Odile Sabriac une retraite et j'avais une question un peu lancinante on doit venir aux retraites avec une question voilà j'avais cette question pendant trois jours et ma réponse ça a été laisser faire et faire confiance et depuis j'avoue que dès que je suis un peu paumée ou que j'ai un truc que je sens qui devient un peu obsédant ou voilà je reviens en fait à cette phrase laisser faire et faire confiance et ça joue tout de suite son rôle voilà et je vois que mon énergie change aussi quand j'écoute cette petite voix là laisser faire et faire confiance c'est ça merci merci à toi je te souhaite de belles explorations dans ce chaos avec les temps de récupération de régénération qui sont comme tu l'as dit vraiment essentiels chacun avec ses outils et de toute façon je mettrai toutes les infos pour les personnes qui veulent aller plus loin pour se procurer le livre et aussi voir quelles sont tes actualités pour cette année 2022 tous tes bébés à venir est-ce que tu voudrais nous en partager oui le deuxième livre qui est en cours d'écriture qui sortira à la rentrée 2022 et qui s'appellera Vivre en permaculture et qui est voilà pour moi c'est vraiment intéressant de creuser cette question la manière dont on peut intégrer la permaculture dans toutes les sphères de sa vie et en dehors du jardin c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un livre sur la perma ou au potager mais plutôt sur la façon dont cette philosophie de vie qui est aussi une méthode de conception elle peut nous aider à mieux danser avec le chaos aussi voilà donc ça sortira chez Actes Sud à la rentrée 2022 et c'est un bébé en cours de conception mais qui promet une bonne naissance voilà et bien on va rester connecté pour suivre son évolution et son accouchement alors c'est ça merci Flora merci Nathalie si vous avez aimé cet épisode s'il vous a fait du bien n'hésitez pas à liker commenter vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur Youtube et n'hésitez pas à partager aussi peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien c'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'oeuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos merci